Hello bonjour, je vais parler de Khloé Kardashian. Je fais beaucoup de vidéos sur cette chaîne sur la famille Kardashian, sur Kim Kardashian, sur sa mère Kris Jenner, sur les petites soeurs Jenner et aussi sur la relation entre Khloé et son fiancé Tristan Thompson. Alors on a beaucoup parlé de sa liaison avec ce monsieur en expliquant que lui il a beaucoup trempé et qu'elle essaie de se battre non seulement pour reconstruire leur relation mais en plus pour avoir un deuxième enfant avec lui. Il y a quelques semaines de ça, ils ont annoncé qu'ils souhaitaient utiliser une mère porteuse pour avoir un deuxième enfant parce que bien sûr Khloé Kardashian comme ses soeurs ont des problèmes à ce niveau-là. Elles ont des problèmes pour concevoir malheureusement et ils font tout pour trouver la bonne personne qui les aidera à devenir parents et avoir un bébé. Le problème est le suivant, il y a toujours des personnes qui viennent essayer de gâcher le bonheur de Khloé Kardashian et la dernière personne en date est une certaine Sydney Chase. C'est une femme qui a un compte Instagram sur lequel elle se montre dans des tenues parfois assez osées mais elle est très jolie et elle est très belle. Donc elle dit avoir passé une nuit avec Tristan Thompson et qu'elle a donné les détails de cette nuit-là lors d'un podcast avec un célèbre YouTuber. Et aujourd'hui Tristan Thompson non seulement nie cette allégation et traite ça de calomnie, de rumeurs calomnieuses. Il a décidé de contre-attaquer et ses avocats ont envoyé une lettre de renonciation à cette jeune femme et au YouTuber qui avait fait l'interview. Mon podcasteur on va dire. Dans ce qu'ils appellent une lettre de Cézanne des Israël, c'est une lettre pour demander à la jeune femme d'arrêter de raconter son histoire qu'il trouve diffamatoire parce que ce n'est jamais arrivé. Khloé Kardashian a décidé de soutenir son mari. Elle dit qu'il y a des gens qui ont décidé de s'acharner sur leur relation afin qu'ils ne puissent pas vivre leur amour, qu'ils ne puissent pas construire leur famille. Parce que chaque fois qu'elle dit quelque chose sur lui dans la presse ou parle de leur amour, il y a toujours quelqu'un qui vient dire qu'il a passé la nuit avec elle. Donc ça peut être fatigant, vraiment ça peut être fatigant d'avoir des femmes qui sortent de nulle part pour dire qu'elles ont fait ci ou elles ont fait ça avec son mari. Mais en même temps Tristan Thompson a un passé. Il faut dire que c'est quand même lui qui a créé toute cette sorte de drama autour de sa vie parce qu'il n'est pas blanc comme neige. Mais c'est vrai que ça peut être fatigant que les femmes qui sortent de nulle part décident de dire qu'elles ont passé la nuit avec lui juste pour être célèbres et que leur nom soit dans la presse. En tout cas ça semble avoir marché pour cette jeune femme qui s'appelle Sydney Chase parce qu'elle est partout dans les journaux. Elle est dans la presse, dans les médias, sur les sites internet de tabloïdes. Donc ça a marché pour elle. Il y a des gens qui se sont précipités sur sa page Instagram et je crois que c'est comme ça que peut-être qu'elle fait son commerce, il faut le dire. Mais en même temps être connu parce qu'on a passé la nuit avec un basketballer qui est soi-disant lié au Kardashian n'est pas forcément une bonne chose, quelque chose qu'on aimerait avoir sur son CV. En tout cas c'est mon opinion. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !